Bonsoir à tous, le pape François entame son 29e voyage apostolique dans les Balkans, à la périphérie de l'Europe, à la rencontre de deux petits pays frappés par la pauvreté qu'il va donc encourager et mettre sous le feu des projecteurs. Il s'agit de la Bulgarie et de la Macédoine, deux pays qui entretiennent des relations suivies avec le Saint-Siège. D'abord parce que Mgr Roncalli, le futur Jean XXIII, y a exercé au début de sa carrière diplomatique pendant une décennie, au milieu des années 20, et en a gardé une forte affection pour les Bulgares. Mais aussi parce que chaque année, depuis plus de 30 ans, Bulgares et Macédoniens envoient au Vatican une délégation au mois de mai, à l'occasion de la fête des Saints Cyril et Méthode. On les célèbre le 24 mai en Bulgarie, c'est aussi la fête de l'alphabet cyrillique, parce que c'est de Bulgarie que les deux frères au 9e siècle sont partis évangéliser l'Europe orientale et jusqu'à la Russie. Le pape Jean-Paul II les a proclamés copatrons de l'Europe. Jean-Paul II était venu sur la terre bulgare en 2002. Il avait alors béatifié trois martyrs de la dictature communiste, des religieux assomptionnistes exécutés en 1952 comme espions du Vatican. Aujourd'hui, la Bulgarie, c'est le pays le plus pauvre de l'Union européenne. Le chômage y est extrêmement important. Les 10% de la population qui sont roms sont marginalisés, parfois même maltraités. Et l'arrivée de très nombreux réfugiés entre 2015 et 2017 par la frontière turque a contribué à complexifier encore la situation. Si vous ajoutez à cela une corruption politique endémique, les sujets de tension ne manquent pas. Côté religion, les orthodoxes sont majoritaires. Il s'agit d'une église autocéphale. Elle est présidée par le patriarche bulgare néophyte. Il y a une forte minorité musulmane et les catholiques sont moins de 1% de la population. Les relations entre catholiques et orthodoxes sont généralement paisibles au quotidien. Elles sont plus complexes au plan institutionnel. Le patriarche n'a pas souhaité s'investir dans cette visite de François, qu'il a néanmoins acceptée. Mais il n'y aura pas de temps de prière en commun lorsque François rendra visite au patriarche néophyte. Un des temps forts de ces deux jours en Bulgarie, ce sera la visite du pape dans un camp de réfugiés lundi matin et puis bien sûr les deux messes qu'il va célébrer dimanche après-midi à Sofia et lundi après-midi au sud-est à quelques 160 kilomètres dans le fief catholique où quelques 200 enfants vont recevoir la première communion. Mardi, le pape passera la frontière en direction de la Macédoine du Nord, petite république indépendante depuis 1991, issue de la partition de l'ancienne Yougoslavie. Alors le destin de cette région depuis la grande Macédoine d'Alexandre le Grand est bien chaotique et la ville de Skopje, sous divers noms d'ailleurs, a été tantôt byzantine, serbe, bulgare, ottomane, yougoslave. Autant dire que les minorités qui la composent encore aujourd'hui sont nombreuses, qu'elles soient albanaises, turques ou serbes. Et le paysage religieux est lui aussi composite avec 60% d'orthodoxes et 30% de musulmans. Là encore, les catholiques sont très peu nombreux, moins de 20 000. Et du reste, le thème de la visite de François en Macédoine, c'est « Ne crains pas, petits troupeaux ». Une terre néanmoins féconde, puisque c'est là qu'en 1910 est née celle qui allait devenir la sainte de Calcutta, mère Thérésa. Et le pape François lui rendra hommage devant le mémorial qui lui est dédié. Mardi matin, il ira aussi embrasser une centaine de pauvres, assistés par les missionnaires de la charité. On aurait tort de sous-estimer l'importance de ce nouveau voyage du pape François. Il s'agit de petits pays à la périphérie, confrontés à la pauvreté. Avec l'œcuménisme et la paix comme défi quotidien, on est bien au cœur des thèmes du pontificat. Gageons que François va les déployer avec force dans ses différentes interventions, surtout à trois semaines des élections européennes. Tout le voyage est évidemment à suivre en direct sur KTO et kto.tv.com. Sous-titrage Société Radio-Canada